Si tu veux gagner un max d'argent ou alors arrondir tes fins de mois, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord des pronos. Tu auras tous les liens nécessaires dans la description et tu verras, on y gagne tous les jours, que ce soit sur le tennis, le foot, mais pas que. Plus d'informations dans la description. Et bien, c'est pas tout, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui donné pour une énorme vidéo. On va attaquer nos 3ème finales consécutives dans la Coupe du Monde, mais pas avec n'importe quelle équipe. Une équipe Amérique du Sud, composée de joueurs brésiliens, argentins, etc. Et comme vous avez pu le voir, j'ai gagné la demi-finale. Et dans le pack de la demi-finale où il y a un seul joueur, je viens de taper Gonzalo Higuain, 88 de jeunes, ce qui fait extrêmement plaisir. C'est ma 3ème finale consécutive et dans les packs qui nous permettent d'aller jusqu'en finale, je vais m'aider à taper du lourd. Mais là, Higuain, c'est franchement très intéressant. Donc aujourd'hui, on part pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer vite fait mon équipe et on partira pour la finale. 3ème finale de suite. J'ai fait une petite défaite, mais une défaite, ma foi, pas du tout dérangeante, puisque c'était dans la phase de poule. Donc nous sommes en finale. Peut-être nos 3ème finale et victoire consécutive. On a déjà eu 2 titres. Et là, on part directement pour la finale avec une énorme équipe. Une équipe amérique du Sud où on va quand même mettre un petit Gonzalo Higuain. Alors, on va enlever Nicolas Otamendi. On va mettre Higuain. Est-ce que je le mets Titu ou pas ? Je me tâte. Est-ce qu'on met Higuain Titu ou on ne met pas Higuain titulaire ? Je ne sais pas. Ressus, il est bon. Il est pas mal, Ressus. Ressus, c'est plutôt intéressant. 9 matchs, 4-7. Agoros, 6-8. On va peut-être enlever Ressus pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et on va mettre M. Gonzalo Higuain. Donc c'est parti, les amis. Voici mon équipe. Mousselera au cage. Laurent Blanc en défense avec du Gaudin. Philippe et Luis latéral droit. Dani Alves. Nos deux, numéro 6. Casemiro ainsi que Fabinho. Alors, je peux mettre aussi Fernandinho. Je l'ai. Je n'ai pas Paulinho malheureusement, mais Fabinho, j'aime beaucoup. Très, très fort. Maradona, Okocha et en pointe, M. Gonzalo Higuain récemment plaqué. Ainsi que le Kun Aguero. Donc on part pour la troisième finale de suite. Est-ce qu'on va nous faire une Zizou ? En parlant de Zizou, Zizou, alors quand je vous parle, nous sommes jeudi. Il est 14h30 et Zizou, il y a quelques minutes, a déclaré qu'il allait quitter le Real Madrid. Il part à la tête haute, c'est-à-dire après avoir tout gagné. Donc peut-être qu'on va faire une Zizou. Trois finales de suite et trois victoires de suite. L'équipe est ma foi très très forte. On met une petite carte forte, nos amis, et on part directement pour la finale. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez comme équipe, quelle équipe vous jouez. C'est vrai que c'est ma troisième finale. J'ai fait une finale remportée, la première vous l'avez vu en vidéo, avec une équipe Europe. Un petit côté brésilien à droite. La seconde finale que j'ai remportée, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, c'est avec une team européenne, donc français, un peu de tout, quoi. Et là, on part pour notre troisième finale consécutive avec une team Amérique du Sud, ma foi très très forte. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu faire un petit coin Amérique, quoi. Parce que des joueurs comme Navas, c'est bien, c'est monstrueux, mais il va jouer avec, quoi. Alors que là, il aurait fait une équipe à full Amérique, on aurait pu le mettre. Parce que gardien de but, il n'y a pas grand-chose. Il y a Moussera, 83, il y a Ederson, 84, Alisson. C'est tout ce qu'il y a comme gardien, donc ce n'est pas non plus extraordinaire. Et c'est un petit peu le petit regret que j'ai. On va jouer avec le mot, bien sûr, de l'équipe de France. Bah oui, bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. Contre le maillot de la Mannschaft, le maillot allemand. En espérant affronter pas une trop grosse équipe, parce que les putains d'icônes de partout, il y en a énormément. On affronte une très très belle équipe européenne. Avec Werner, Lukaku, qui est monstrueux. Avec Monsieur Ericsson, Lothar, Matthäus, Kevin De Bruyne, Mathuidi, Rose, Umtiti, Varane, Carvaral. Et des, non, ce n'est pas des réas, c'est Courtois. Ouais, très très belle équipe. Ouh, oui, 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 ça va être une finale, je l'espère, intéressante. On va voir ce que l'Iguenne vaut. C'est parti, les amis, pour cette finale de la Copa del Mando. Petite relance intéressante, Gonzalo Higuain. Le départ ici du Kunagoro. On la remet pour Aguero. Et golasso ! Cinquième minute de jeu. Quel passe d'Iguenne, quelle ouverture d'Iguenne. Pour son compatriote, Sergio Kunagüero. Et déjà 1-0 au bout de 5 minutes de jeu. On est bien parti. L'accélation de Kocha. Petit soutien avec Maradona. Ça, c'est bien joué. Gonzalo Higuain qui enroule. Et golasso ! Neuvième minute de jeu but de Gonzalo Higuain. Et ça, c'est très bon. Et je tiens à penser, parce qu'elle dit, oui, t'as mis Laurent Blanc. Oui, t'as mis Okocha. Oui, je sais, ils n'ont rien à voir avec l'Amérique du Sud. Mais c'est des icônes. Donc, tu les cases comme tu veux. Et 2-0. La passe pour Jaï Jaï Okocha. Le petit une de... Fin de frappe Okocha. Et le pied gauche ! 3-0, les amis. Qui est le final ? Franchement, elle est parfaite. 27ème minute de jeu. On mène déjà 3-0 dans cette finale. Début, ma foi, correct. Pas de koune favorable. Genre, oh my god, on va craquer. Non, là, c'est des buts plutôt sympathiques. Jaï Jaï Okocha n'est pas très bon en finition. Mais là, le petit une de Koune, il est franchement intéressant. Et son crochet, il a fait mal. Oh, Jaï 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 Okocha en retrait pour Diego Maradona. Et 4-0. Les amis, on va faire pause peut-être que l'adversaire va rage-quitter. Parce que 4-0 en 33 minutes dans une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas normal. Tu n'as que tes yeux pour pleurer, mon petit. Tu ne vas pas rage-quitter. Oh, là, là, les amis. Les amis ! Victoire. Troisième victoire consécutive. En Copa del Mando. Une très belle victoire. Là, c'est ma plus belle victoire des trois finales. Victoire 4-0. On empoche 15 000 crédits. Ainsi que 2 packs. Et 3 compétitions de suite. Iguen, franchement, j'ai bien l'air. Je ne sais pas vous. Mais ne comparez pas le mode fut classique au mode fut World Cup. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de joueurs sur le mode World Cup que j'adore. Du genre Godin, du genre Daniel Vez. Du genre, enfin, pas mal de joueurs comme ça. Alors que des joueurs comme Iguen, Godin, c'est vrai que j'étais sur fut classique. Je n'ai pas du tout aimé. Mais là, Godin, pour moi, c'est simple. Il est meilleur que Miranda. Il est meilleur que Thiago Silva. Alors que je les ai dans mon club en mode World Cup. Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout. Mais on s'en fout. Voilà, tout simplement. On a remporté cette finale. La troisième finale de suite. 4 de suite. Non, merci. Je pense que ça risque d'être très, très, très dur. Après, Gonzalo, Iguen, paquet en demi-finale. Les amis, nous avons la possibilité de paquet. Je l'espère. Au moins deux aliments. Ça pourrait être cool. Voilà. Avec deux animations dans le premier pack. C'est parfait. Espagnol, MC. Non, j'ai déjà tout. Putain. Oh, non. Oh, Pachago, Alcantara. Je l'ai déjà. Bon, on n'a pas qu'un énorme joueur. 88. Ça fait extrêmement plaisir. Et Thiago Alcantara, je l'ai déjà. Thiago Alcantara avec Burki. Youpi. C'est sympathique. Deux joueurs envoyés au stogage secondaire. J'espère qu'ils vont remettre les SBC. Parce que stogage secondaire, chaque fois, je le vide, je le remplis, je le vide, je le remplis. Et il y a beaucoup de très gros joueurs. Allez, c'est parti pour le second après Thiago Alcantara. Nous avons trois animations. C'est qui ? Oh, Ivanovic. Je suis en train de réfléchir, mais je me suis dit, putain, c'est qui ? Subotic, je ne pense pas. Ivanovic, 82 gen. Ouais, ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Après, on a Rodriguez latéral gauche plutôt intéressant. Et Martinez, pas mal, ça. C'est pas mal pour faire des petites équipes européennes. Ma foi, c'est plutôt sympathique. Comme on a paqué, pardon, deux packs et qu'on a reçu aussi 15 000 crédits, on va se faire ensemble deux petits packs, les amis. À 7 500 ensemble. Voilà, c'est les packs qui correspondent aussi à la victoire en finale de Copa del Mando. Premier pack avec deux animations. Animation. Oh, non, pas Godin Stop. Non, mais t'es sérieux ? Oh, la blague, je tape deux doublons à 88, quoi. Godin et Thiago Alcantara. Après, on va avoir un gros joueur avec Godin, peut-être. Fazio, que j'ai déjà en doublon. C'est sympathique, j'ai des doublons. Putain, les gros doublons, c'est tellement frustrant. Avoir des doublons, c'est possible. Mais là, quand tu dépasses les 87 de Gênes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Allez, dernier petit pack, les amis. Dernier pack pour notre magnifique finale. Magnifique finale qui nous offre encore une nouvelle fois une année, une seule animation. Vasilian, DC. Oh, j'ai tout, je crois. Ah non, Marquinhos, c'est le seul que j'ai pas. Yes, voilà. Ça, c'est bon. Pourquoi pas essayer de tester un petit peu le Marquinhos, parce qu'il est vachement rapide. C'est l'un des défenseurs les plus rapides qu'il y a en Amérique du Sud. Et c'est plutôt, ma foi, très intéressant. Voilà, ça, c'est un bon pack. Un petit Marquinhos qui sera utile et qu'on testera certainement. J'espère, en tout cas, les amis, que j'ai kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, bye.